welcome alors bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo reçois Paul Favre donc aujourd'hui on va ensemble composer l'instrumentale de Fally pour pas fait de touffante donc je vais te montrer comment avec les outils et les instruments tu peux assez rapidement et facilement refaire ce jazz instrumental partant de zéro ok donc nous voici dans le logiciel FL Studio voilà donc comme tu peux le constater ici le bpm il y a 122 c'est un tempo qui est afro c'est à dire c'est un tempo qui est assez calme voilà donc maintenant on va prendre une guitare mute cette guitare ci et ce qu'on va faire et donc observe bien comment j'ai disposé les différentes notes voilà donc en cette guitare mute j'ai ajouté une autre guitare aussi de simple tanks donc maintenant que tu as mis la guitare on va chercher des tam tam voilà maintenant en plus du temps tu vas ajouter un pied maintenant que tu as mis tam tam pied il faut maintenant mettre une batterie voilà donc en fait c'est plusieurs qu'est ce que j'ai mélangé voilà maintenant tu vas jouer des tirs ok donc dans purity également tu prends des tirs tu prends un instrument qu'on appelle des tunes plus 8 et tu mets ça directement dans le piano roll voilà en plus de ça tu ajoutes directement aussi la guitare basse la voici voilà donc guitare basse très bonne guitare que j'aime prendre un nexus tu prends cette guitare ci maintenant si tu ajoutes la guitare tu t'as pas maintenant tu mets les batterie voilà maintenant tu peux ajouter une petite guitare assez facilement une guitare que tu prends dans hyper sonique de cette guitare d'accord qu'il faut mettre pour pouvoir compléter la guitare mute lorsqu'il y a un temps mort cette guitare si vient compléter le tambour tu vois voilà dès lors que tu as cette base là il te sera assez facile maintenant de jouer avec des accords donc pouvoir faire varier la sonorité tu vois c'est pourquoi ici il ya une guitare qui apparaît là donc cette sonorité là c'est une somme de deux instruments le premier instrument il s'appelle dis bac pril ampurity tu vois voilà donc maintenant là ça sonne un peu basique un peu amateur il va falloir maintenant doubler ça avec un autre instrument pour pouvoir donner de la puissance à la sonorité donc du coup c'est pourquoi on fait apparaître cet instrument si toujours la même guitare gm electric jazz donc tu vois voir que maintenant la sonorité va changer voilà donc j'en fais jouer le tout ensemble donc tu vois que la somme des sonorités donne une meilleure sonorité avec un très bon impact donc du coup ici voilà donc c'est comme ça que progressivement on fait varier le son et après il ya une autre et après un autre partie où tu vas plutôt mettre une flûte Tant, 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 tant Ici En fait, comme tu peux le constater ici, c'est la somme toujours de deux instruments que j'ai mis en centre, c'est une flûte et un autre instrument qu'on appelle ship lead Voilà, donc ça c'est d'abord la flûte Donc c'est une flûte assez basique que j'ai prise dans Purity, tu vois Maintenant tu prends aussi, appelé ship lead Donc cet instrument-ci, c'est un instrument qui est très utilisé dans les sons d'ombolo C'est un instrument qui identifie en fait le type de musique que tu es en train de jouer Donc regarde un peu ça C'est pas pour C'est pas pour donc tu vois c'est un instrument qui est typique d'un boulot maintenant à la fin il y a une guitare qui semble un peu live que j'ai joué voilà donc comment jouer cette guitare là donc c'est toujours la même guitare du tout à l'heure il s'agit de cette guitare si jm electric jazz voilà bon maintenant à la guitare là tu ajoutes la guitare mute voilà tu vois et tu mets aussi le tilt du départ tu mets les congas voilà donc tu vois que c'est assez facile tu mets maintenant une guitare basse aussi et puis tu mets la batterie ici on arrive à la fin de la vidéo c'était pour le favor n'oublie pas de télécharger gratuitement des séries de vidéos qui vont te permettre de pouvoir d'améliorer voilà donc et aussi tu as la possibilité de pouvoir t'inscrire gratuitement sur un formulaire à dire un sondage où je te pose les questions qui vont t'aider à t'améliorer dans tes différentes activités de beatmaker pour pouvoir directement entrer en contact avec moi et du coup je pourrais t'accompagner dans tes journées t'accompagner dans tes compositions t'accompagner dans tout ce qui est création de produits ou de services que tu as déjà mis en place sur ton beatmaking ou sur ta musique donc si ce abonne toi la chaîne partage au maximum rejoins moi sur instagram ciao pour une fave l'orbite pour une fave l'orbite